... Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec cette audience au cabinet du Président de la République. Le Président de la République, chef de l'État, Isufo Mamadou, a reçu ce matin en audience l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Olussebun Obasanjo, accompagné du Président-directeur général du groupe d'Ankode Aliko. Le renforcement de la coopération et les investissements au Niger étaient au centre de cet entretien. L'ancien Président nigérien Olussebun Obasanjo a sa sortie d'audience. Dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la coopération entre les frères et les frères et les pays, le voisinage des pays. C'est dans le cadre du développement mutuel. Je suis avec Aladji Dangote, qui, comme vous le savez, est l'un des grands investisseurs que vous connaissez en Afrique. Et l'une des choses qui nous va amener ici est de voir dans quel domaine on peut regarder pour investir, en fait. Nous allons avoir un nouveau gouvernement au Nigeria et nous sommes en train de nous préparer pour une grande coopération entre le nouveau président et le président. Et entre ces deux pays frères, qui sont les plus frères, et entre le président Buhari et le président Issefou. A l'Assemblée nationale, notez que ce trois projets de loi soumis au parlementaire ce matin en plénière, un seul a été adopté par les députés nationaux. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999, portant réglementation des télécommunications. Suivons la synthèse avec Khadija Douansan et Yahaya Rabou. Pour ce qui est du premier projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013, 31 du 4 juillet 2013, portant statut autonome du personnel du cadre des douanes. Ce projet de loi est renvoyé à la Commission des affaires générales et institutionnelle pour révision. Le second projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999, portant réglementation des télécommunications, a été adopté avec 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'importance de ce projet de loi a suscité beaucoup de réactions. Plusieurs questions intéressantes liées au secteur des télécommunications ont été posées aux commissaires du gouvernement. « 98,779,033,014 francs, ça c'est le chiffre d'affaires, le business réalisé par RTL. Et elle nous a fait ressortir pour le deuxième opérateur orange un chiffre d'affaires de 34,691,158,031 francs. Face à ces deux chiffres d'affaires, nous, l'État, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur dit, écoutez, payez-nous la TVA et la TURTEL. Payez-nous 19% plus 3% de ce chiffre d'affaires. C'est ce que la loi est. Mais ces deux opérateurs nous ont fait savoir, non, nous ne pouvons pas vous payer 22% de ces 98 milliards et de ces 35 milliards, soit à peu près 130 milliards, parce que selon eux, ils ont, il y a un qui a accordé plus de 40% de ce chiffre-là en bonus, selon lui, et l'autre a dit que j'ai posé plus de 50% de ce chiffre d'affaires. Au moment où cette situation s'est présentée, le gouvernement a dit aux opérateurs, approchez le régulateur afin que vous conciliez vos positions. Le chiffre que je suis en train de vous donner émane du rapport de conciliation qui a eu lieu entre l'ARTP et les opérateurs, signé par les directeurs de l'ARTP et les opérateurs. Face à cette situation, nous ne disposons d'aucun texte légal qui encadre le bonus au Niger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de constater le fait et très vite rattraper le dégât et introduire un projet de loi. Voilà pourquoi nous avons introduit ce projet de loi, pour encadrer la bonification au Niger. Désormais, avec l'adoption de cette loi, nous avons une machine qui, chaque mois, chaque semaine, chaque année, va nous faire sortir le nombre de minutes de communication faite par chaque opérateur, à la seconde près. Et au vu de ça, si vous nous accordez 2% de bonus, on considère que le gars a passé toute l'année en train de faire du bonus, on dit « ok, tu as le droit à tes 2% de bonus ». On déduit le 2% de bonus et puis on applique la TVA, c'est tout. C'est ce que dit la loi. Donc, il n'y a plus d'impasse, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de possibilité de dérive à travers l'adoption de cette loi. Celui-ci a manifesté toute sa satisfaction et sa reconnaissance à l'endroit des parlementaires après l'adoption de ce projet de loi. A travers, honorable député, votre vote massive en faveur de cette loi, vous venez de doter le gouvernement d'un puissant outil qui permet d'encadrer désormais trois activités nouvelles qui sont présentes dans le secteur des télécommunications. Il s'agit de ce fameux changement de nom que tous les Nigeriens ont connu, il s'agit de la bonification et de l'externalisation. Avec votre vote massif, je suis convaincu que le secteur de l'économie numérique va contribuer significativement aux recettes budgétaires de l'État. Enfin, le troisième projet de loi autorisant l'adhésion du Niger au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 15 décembre 1989 à New York aux États-Unis, a été également renvoyé au gouvernement pour seconde lecture. A la primature, le premier ministre-chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu en audience une délégation d'acteurs humanitaires. La délégation a échangé avec Brigitte Raffini sur l'appui que les partenaires techniques et financiers peuvent apporter au Niger face à la situation douloureuse qui prévaut à Difa. Suivant à cet effet, Fodin Djaï, coordinateur du système des Nations Unies. Nous étions une délégation des acteurs humanitaires, comprenant des ONG, des donateurs, les agences du système des Nations Unies. Comme vous le savez, il y a de douloureux événements dans la région de Difa, et particulièrement aussi l'afflux de population suite à des décisions compréhensibles, sécuritaires. Et nous avons voulu échanger avec son excellence le premier ministre sur la meilleure stratégie à adopter afin d'apporter l'appui requis au niveau de ces populations qui en ont tant besoin. Nous avons assuré le premier ministre de notre appui tout en respectant tous les principes humanitaires, en veillant aussi à la protection des populations, en veillant à l'accès, en veillant au respect des conventions internationales, et aussi en veillant à une meilleure planification des opérations. Sur tous ces aspects, nous avons eu, comme à l'accoutumée, une oreille attentive du premier ministre, et je pense que nous sommes tous en ordre de bataille sous le leadership du gouvernement, à appuyer ces populations, alléger leurs souffrances, et à veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour un bon accueil de ces populations. Je voudrais vraiment à ce niveau aussi exprimer mes remerciements à tous les acteurs humanitaires qui sont mobilisés pour cette noble cause. Lancement officiel hier après-midi au palais de congrès de Niamey du projet d'appui à la lutte contre le marriage précoce des jeunes filles de la commune Rural d'Abalak, département de filengue, face à la placée sous le haut au patronage, la première dame, docteur Malika Isifou, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce projet a vu le jour grâce à l'ONG SOS, femmes et enfants victimes de violences familiales, et à l'appui financier la Fondation Orange et Women's Forum. Je vous remercie pour plus de précisions. Fidèle aux engagements pris par la présidente à travers son ONG, SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, de lutter inlassablement contre les violences basées sur les genres, cette cérémonie de lancement de nouveaux projets matérialise une fois de plus sa détermination à relever ces défis. Financé par la Fondation Orange et le Women's Forum, le projet est intitulé « Appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles de la commune Rural d'Abalak, un choix qui n'est sans doute pas fortuit. » À Abala en particulier, les autorités communales affirment que deux filles sur trois quittent l'école chaque année en fin de cycle primaire pour être mariées de force. En 2013, des enseignants de la commune Rural d'Abalak ont déclaré que plus de dix filles ont été retirées de leur école pour être mariées précocement ou exerter des activités génératrices de revenus, ventes à la criée, travaux domestiques. La pauvreté expose par ailleurs les filles et les femmes adhérentes particulièrement en période de crise. Les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, telles que l'excision, les mariages forcés, les mariages d'enfants, relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler « violence culturelle » qui entrave encore plus le développement des capacités des filles et des femmes. Je ne saurais finir sans remercier tout particulièrement la première dame, docteur Malika Issoufou, qui a sans cesse répondu à notre appel et donne la présence parmi nous aujourd'hui en sa qualité de marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger, et encore un témoignage de son engagement en faveur de la protection et de la promotion des groupes vénérables parmi lesquels les femmes et les filles. Dans leurs interventions, le représentant de la Fondation Orange et le maire d'Abala se félicitent de l'aboutissement du projet et réitèrent leur interdisponibilité à accompagner la la lauréate 2014 de Women for Change dans ses efforts pour la cause de la femme et de l'enfant. Une initiative qui bénéficie aussi du soutien de l'Etat et qui constitue d'ailleurs une de ses priorités. Je voudrais avant toute chose, c'est moyen de notre gratitude à la première dame, docteur Malika Issoufou, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, qui a soutenu sans faille ce projet d'appui à la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles dans la commune rurale d'Abala. Rappelons qu'en matière de promotion de l'égalité et de l'équité de genre, notre pays a enregistré pourtant des avancées notables, notamment concernant certaines dispositions constitutionnelles en vigueur. Nous devons redoubler d'efforts, car l'espoir est permis. En effet, les indices d'un engagement qualitatif et profond en faveur de l'éradication des violences basées sur le genre existent dans notre pays grâce à la synergie des actions de l'Etat, des ONG comme SOS femmes et enfants victimes de violences familiales et la communauté internationale. La lutte contre les violences basée sur le genre doit être soutenue par tous et par toutes. Portrait de la lauréate 2014 de Women for Change et le processus ayant abouti à la création de l'ONG, sketch sur le mariage précoce présenté par la troupe du lycée Kasseye ou encore l'animation de la troupe Chawa ont marqué la cérémonie. Des témoignages de satisfaction ont été également remis aux chaînes de télévision nationale et privée pour leur contribution dans la sensibilisation et la lutte contre les violences basées sur le genre d'une manière générale. Cérémonie de présentation ce matin au ministère des Mines et du Développement Industriel de la ministre déléguée auprès du ministre d'État chargé du Développement Industriel. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la présidence du ministre d'État Hamidou Tchana. Le compte-rendu avec Baka Ajara et Isufou Nomo. Cette cérémonie qui marque la prise de service officielle de la ministre déléguée au Développement Industriel a été une opportunité pour le ministre d'État Hamidou Tchana d'inviter l'ensemble de ses collaborateurs pour rélever les défis qui les attendent. Souhaiter la chaleureuse bienvenue à Mme Saini Mariam au ministre des Mines et du Développement Industriel. Je suis particulièrement heureux de vous avoir à mes côtés pour qu'ensemble nous travaillions main dans la main pour le développement industriel dans notre pays. Comme vous voyez, la mission est exaltante, elle est noble et nous devons le réussir parce que sans industrie, il ne saurait avoir de croissance puisque les investissements sont porteurs et sources de croissance. J'aimerais donc réitérer, Mme la chaleureuse bienvenue, notre disponibilité à faire en sorte que notre collaboration se passe dans les meilleures formes possibles. J'aimerais, avant de clore mon propos, saluer la contribution qu'a été celle du Dr. Kaffa Rekia Jakou pour son dynamisme qui a fait bouger les lignes au sein du ministère du Développement Industriel. Et je suis sûr qu'elle apportera sa touche également au niveau du ministère de l'intégration africaine. Madame, comme je vous appelle, comme je vous appelle, bienvenue. La nouvelle locatrice des bureaux de la Délégation du Développement Industriel, ce accueil qui lui a été réservé, lui va droit au cœur car elle entend s'investir pleinement pour faire du développement industriel une réalité dans notre pays avec bien sûr l'aide de l'ensemble des agents du ministère. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une bonne entente et une bonne collaboration entre nous pour qu'on puisse travailler la main dans la main parce que nous avons plusieurs défis à relever et sans la bonne collaboration, on n'est pas à y arriver. Vraiment, mon souhait, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Nous ici, monsieur le ministre de l'État et moi-même, nous sommes en transit. Nous sommes des hommes politiques. Donc vous, vous êtes de la boîte. Si vous avez collaboré avec nous et qu'on arrive à relever ces défis, c'est vrai, c'est pour le Niger, mais c'est pour vous, vous qui êtes ici de la boîte. Parce que nous, nous sommes en transit, on va vous laisser. Donc vraiment, il faut qu'on s'entende bien et qu'on collabore bien et qu'on puisse travailler pour relever ces défis. Le ministre d'État Hamidou Tjana et la ministre déléguée Mme Sani Mariam Moussa entendent œuvrer main dans la main afin que le développement industriel puisse jouer son rôle de moteur dans la croissance économique du pays. Cérémonie de remise de véhicules cet après-midi au Trésor public par le ministre délégué au budget. Cette dotation vise à renforcer les capacités logistiques des régies financières dans certains départements du pays. Le point avec Juhari Siakar et Hamani Saïm. Ce sont sept véhicules 4x4 tout-terrain qui sont mis à la disposition du Trésor public par le ministère des Finances. Cet appui logistique rentre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des trésoreries publiques à l'intérieur du pays. Le programme de rénaissance du président de la République dans son axe 3, gouvernance économique, dit qu'il va doter les régies financières pour essayer d'accroître leur capacité en ressources humaines et en moyenne logistique. C'est dans ce cadre que nous avons doté la direction du Trésor à ces sept véhicules qui sont une première dotation. C'est vrai, les besoins sont plus ou moins illimités, mais en fonction de nos capacités, nous allons essayer de souscrire, de satisfaire les exigences logistiques du Trésor en partie, et des régies financières en général. Voilà, c'est dans ce cadre que nous avons l'honneur de transmettre les sept véhicules au directeur général du Trésor pour en faire un bon usage. Monsieur le directeur général du Trésor, la répartition, c'est votre affaire. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. C'est une grande satisfaction pour toute la maison. C'est vrai que, comme l'a souligné le ministre, nos besoins sont immenses, mais c'est déjà un début qui va permettre de doter au moins certaines trésoreries départementales, ce qui évitera désormais, n'est-ce pas, d'emprunter certains véhicules du marché ou chez les collègues pour procéder au transfert de fonds avec tout ce qu'il y a comme risque dans ces genres d'opérations. Donc nous sommes heureux pour un début, c'est très bien, que certains de nos trésoreries départementales seront dotés très prochainement avec ces véhicules. Le ministre a souhaité un bon usage de ces véhicules et a promis également que le ministère de Finances continuera à doter en matériel tous les services sous leur tutelle. Cérémonie également de remise de clé de 8 DT Yamaha à 8 inspections des zones réculées de la région de Zender. Ces 8 motos ont été offerts par le ministère de l'enseignement primaire de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique et c'est le secrétaire général de la région de Zender qui a présidé la cérémonie de réception. Le compte rendu avec Fajiboukar et Hawaou Ali. Lors de la dernière visite de la ministre de l'éducation nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à Zender, Mme Alina Nama-Riyama Ibrahim a promis d'envoyer ces motos au profit des zones réculées de la région. Les clés de ces 8 motos ont été remises à 8 inspections à savoir Dauta, inspection des Kazaoué, Dogodogo, inspection de Dengasse, Gagawa, inspection des Gangara, Gai, inspection des Wachakale, inspection d'Etat, Nottbouné, inspection de Gouré, Gendungourba, inspection des Belvégé, enfin Mekombroua pour l'inspection d'Etat-Kita. Ces motos ont été acquises sur fonds propres et sont destinés à nos différents conseils pédagogiques qui sont dans les zones réculées. Donc c'est pour nous l'occasion aujourd'hui de les remettre officiellement à ces conseillers-là. M. le secrétaire général, voici les papiers des motos en question. Barou Chiekaro a aussi, au nom de tous les enseignants, remercié le ministère de l'Éducation nationale pour ces gestes combien importants. Pour sa part, le secrétaire général de la région des Inders, Haroun Asakali, a tenu à remercier la ministre de l'Éducation nationale avant d'inviter ses récipiendaires à plus de vigilance en matière de circulation routière et un bon suivi dans la maintenance de ces motos. Ce qui est extrêmement important et que le ministère lui-même puisse voir que ça nous encourage beaucoup et qu'il puisse continuer de l'avant. Donc nous sommes là pour nous faire tout notre intérêt au nom du gouvernement de la ville et nous félicitons vivement aussi en appelant donc les bénéficiaires à faire un bon usage. Notons également que cette action du gouvernement nigérien s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'administration. Une des équipes de l'ORTN a séjourné la semaine dernière à Bankilaré dans la région de Tilabéli. Cette équipe nous fait vivre l'ambiance du marché de cette commune érigée récemment en département. L'une des particularités de ce marché est la vente des lits traditionnels Touareg et autres ustensiles en bois. Le reportage est signé Mariam Adakou. Bankilaré, mardi matin, jour de marché. Dans cette localité située à environ 230 kilomètres de Niamey au nord-ouest, contrairement au marché des autres villes de Niger où les articles et autres produits modernes sont les prix prisés. Ici, à Bankilaré, c'est tout autre chose qui sont à convoitier par les habitants de ce village composé majoritairement de Touareg et Sorail. En effet, dans ce marché, nous avons été particulièrement attirés par les lits, les tasses et les cuilleurs en bois, autrefois utilisés par nos grands-parents. Des produits très bien appréciés par les populations. Le lit traditionnel Touareg est composé par cet ensemble de bâtons ornés servant de saumé. Les bâtons ornés coûtent 40 000 francs et la note traditionnelle suivante 30 000 francs et fa. Le lit en entier coûte 70 000. Tous ces articles étalés ici seront entièrement vendus. ma clientèle ce sont surtout les Touareg et les peules. En ce qui concerne cette tasse et ses cuillères toutes fabriquées en bois, elles sont aussi vendues sans aucun problème. La tasse se vend à 4 000 francs et les cuillères coûtent entre 250 et 500 francs et fa. Ces clients donnent les raisons de son attachement à ses produits et articles authentiques. J'ai acheté cette cuillère à 500 francs et fa. J'ai l'habitude d'en acheter beaucoup pour mes amis qui sont dans les autres contrées et pour moi-même. Ces objets sont toujours utilisés du fait qu'ils ont une importance particulière dans notre tradition. Il ressort ici que les habitants de Bankilaré tentent encore de sauvegarder certaines traditions pourvu alors qu'elles servent d'exemple aux populations des autres localités du Niger. Et puis poursuivent la mission de supervision des réalisations du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux protestes dans la région de Tilaberi. Du 29 au 30 avril 2015 dernier, les experts étaient dans les communes de Liboré, Saï, Namaro, Dissaï et Saquara. Le récit avec Amadou, Brahim et Abdoulaye Soumana. Placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture, le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux est financé par la Banque mondiale en appui à l'état du Niger. Aussi dans sa mise en œuvre, plusieurs actions ont été menées dans la région de Tilaberi. La présente mission a donc permis aux experts qu'accompagne le coordonnateur régional de Tilaberi de constater de visu ses réalisations et échanger avec les bénéficiaires. A Liboré, la mission a visité le site d'embouches bovines de El-Hajisoul et Hadamou, un sous-projet de 7,178,220 francs CFA avec l'appui de Prodex à hauteur de 5,517,805 francs CFA. Il s'agit d'augmenter la capacité de production en animaux embouchés afin d'accroître davantage le revenu du promoteur et également satisfaire les besoins des consommateurs en produits carnés de qualité. Le promoteur El-Hajisoul et Hadamou a bénéficié de la construction d'une étable de 10 bovins pour l'engraissement tous les 4 mois de 10 taureaux, de la construction d'un magasin de stockage d'aliments complémentaires de 20 mètres carrés, de la construction de 3 fosses fumières pour la valorisation de 29 tonnes de fumée tous les 4 mois, de la mise en place des équipements nécessaires pour l'entretien des animaux, le fonçage d'un pu et la clôture grillagée du site et les soins et suivis vétérinaires des animaux. A SAI, la mission a visité le centre de collecte des cures et pots du groupement Hadinkai. Il s'agit de contribuer à l'amélioration de la collecte et de la commercialisation des cures et pots pour le renforcement des capacités d'exploitation du groupement. Le coût du sous-projet est de 9,920,340 francs CFA avec une subvention du PRODEX de 7,991,385 francs CFA. La réalisation physique se chiffre à 6,646,500 francs CFA et a permis la construction d'un magasin et un bureau, une clôture grillagée de 100 mètres linéaires et un hangar. La mission a également visité à Namaro, Yérezoukouara, Gillaoua, Bangoukouareï et Yonkoto des abris de stockage et de conservation de l'oignon. A ce niveau, il s'agit de faciliter le stockage par la construction de magasins de type présada de 12 à 20 tonnes. Des sous-projets est d'un coût de 7,794,130 francs CFA avec l'appui de PRODEX de 6,891,290 francs CFA pour les villages visités. L'ère de commercialisation douanions de femmes à les réceptionnées le samedi dernier a également reçu la visite de la mission. Le coût du sous-projet est de 9,996,091 francs CFA avec l'appui du PRODEX de 8,977,991 francs CFA. La mission a également visité l'unité de transformation douanions de Saquara d'un coût de 27,295,000 francs CFA avec l'apport du groupement d'Ubani de 500,000 francs. Les travaux sont en cours. La station innérale de Tilaberi, Siza Tilakaina a constitué la dernière étape de cette série de visites. Le PRODEX a financé la fourniture à nous et l'installation du réseau californien pour un montant de 2,5 millions de francs CFA afin de permettre la production des séments sur une superficie d'un hectare. A toutes les étapes, les experts ont eu d'amples explications sur ces réalisations et les difficultés rencontrées. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour exprimer toutes leurs satisfactions aux autorités de la 7e République et aux partenaires du Niger pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer à leur profit. Ces réalisations acquises à grands frères doivent être pérennisées car elles contribuent efficacement à la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger à travers l'initiative 3N Les Nigériens et les Nigériens. Restons à Tilaberry avec la sérum d'inauguration ce matin de l'agence Orange Niger. C'était en présence du secrétaire général de la région de Tilaberry et de plusieurs autres invités. Le compte rendu avec Salif Maman et Jipo Issa. La population de Tilaberry est venue massivement assister à l'inauguration de l'agence Orange Niger de Tilaberry. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Tilaberry a transmis la profonde gratitude des populations à Orange pour le soutien et les précieux concours multiformes qu'il apporte aux bénéfices de la population. Sous-titrage MFP.